Bonjour, voici l'horoscope des Verseaux par des camps et par ascendant pour l'année 2023. Je tiens à préciser que cette vidéo reste généraliste. Seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site en cliquant sur le lien en haut à droite ou directement en tapant astrologie-expliquée.com En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir toutes mes vidéos. Afin que votre horoscope soit malgré tout le plus précis possible, j'ai séparé votre signe en trois analyses correspondant à vos trois décans. Si vous ne connaissez pas votre décans, vous le trouverez sous la vidéo en description en fonction de votre date de naissance avec le tannin correspondant pour vous faire gagner du temps. Vous trouverez également votre horoscope en fonction de votre ascendant afin d'avoir le maximum d'informations possibles. Donc ce n'est pas forcément la vidéo de votre signe ascendant. Si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à le calculer via le lien que j'ai mis en description. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Verseau premier décan, vous allez avoir, dès le début de l'année, un sexile de Jupiter, c'est-à-dire Jupiter en bon aspect. Donc ça va venir traverser tout votre décan entre le 20 décembre 2022 et le 20 février 2023. Il faut savoir qu'avec Jupiter, vous allez pouvoir en profiter même jusque dans les trois mois après son dernier passage. Donc ça veut dire que si vous êtes de la fin du décan, vous pourriez même en profiter pour certains pendant une bonne partie du printemps, vous voyez. Donc ça va vraiment parler d'opportunités. sachant que ça sera votre troisième passage. Vous avez commencé à avoir des passages depuis l'été 2022. A priori, le troisième passage est souvent plus important, plus conséquent que les deux premiers. Un transit de Jupiter, que ce soit en Trigone ou en Sexile, va parler quand même d'une période très favorable, très positive. Ça va déjà parler tout simplement de plus d'optimisme, de confiance en vous, de dynamisme. Ici, vous allez pouvoir résoudre des problèmes dans certains domaines de votre vie et même bénéficier d'opportunités intéressantes. Donc ça peut même parler vraiment d'évolution. Vous allez pouvoir oser vous affirmer. Donc c'est le bon moment pour oser demander des choses, mettre des choses en place parce que vous pourriez les obtenir. Alors ça peut tant être professionnel, voilà, de nouveaux postes, ou même tout simplement le fait qu'on puisse admirer votre travail, vous voyez, tout simplement, avoir de la reconnaissance. Mais ça peut être aussi personnel, ça peut parler de rencontres, ça peut parler que si la rencontre est déjà faite, vous voyez, de vous engager plus favorablement dans cette rencontre. Donc ça peut vraiment parler de possibilités de mieux vivre, en fait, vos désirs et d'avoir même du soutien pour certaines personnes. Donc ici, ça parle aussi beaucoup de vitalité. Alors toujours Jupiter qui va changer de signe. Et à partir du 16 mai jusqu'au 5 juillet, pour tout le décan, vous allez recevoir un carré de Jupiter. Puis Jupiter reviendra faire un tour sur le premier décan, mais seuls seront concernés les natifs du 25 au 30 janvier. Donc ici, Jupiter reviendra à partir du 6 novembre, ça sera encore le cas début 2024. Jupiter en mauvais aspect, c'est-à-dire en carré, en opposition, va parler d'un décalage, en fait, entre votre désir et la réalité. Donc ça peut quand même parler un petit peu de frustration. Alors je vous rassure, Jupiter n'est pas une mauvaise planète, donc ce n'est pas des grosses frustrations. Mais vous voyez un petit peu l'idée, ça veut dire que les circonstances, vous vous empêchez de faire ce que vous voulez, quand vous voulez. Et donc, ça peut aussi également vous empêcher de vous mettre en valeur positivement. Il peut y avoir des conflits avec vos supérieurs au niveau professionnel. Ça peut être aussi compliqué au niveau sentimental. Là aussi, vous pourriez également avoir un comportement excessif, puisque Jupiter parle des excès. Vous pourriez aussi, en cas de problème, ne pas assumer vos responsabilités, avoir tendance à vouloir détourner les problèmes, vous voyez, à prendre la facilité. Attention sur le plan matériel, puisque ça peut parler de risque de difficultés financières, juridiques, administratives. Vous pouvez tout à fait avoir tendance à sous-estimer ou surestimer certaines situations. Donc ça peut être le risque d'erreur d'appréciation. Donc ici, je vous conseille vraiment de rester vraiment carré sur le plan de la légalité dans tous les domaines. Pour la fin du décan, vous démarrez l'année avec un troisième passage de mars. Alors ici, je ne m'adresse que natif du 28 au 30 janvier. Mars était rétrograde depuis le fin octobre 2022 et va repasser en phase directe à partir du 12 janvier. Mais il faut savoir que vous allez être particulièrement marqué si vous avez la fin du décan par ce troisième passage de mars en trigone qui va venir sur la fin de votre décan entre le 27 décembre 2022 et le 30 janvier. Alors ici, suite à la rétrogradation de mars, qui vous a peut-être à un moment donné demandé finalement de régler quelque chose qui traînait, où il y avait une situation du passé, une personne du passé qui est revenue à la surface. Pour d'autres, ça pouvait être le moment où il y avait peut-être une période de ralentissement. Il fallait faire un petit bilan, revoir un petit peu sa stratégie d'action pour certains. Évidemment, ça dépend pour certains quel était votre projet, dans quelle situation vous étiez, bien entendu. Et là, il y a ce troisième passage qui arrive. Et donc, les choses vont commencer à être beaucoup plus fluides en gros à partir de mi-janvier pour vous, puisque vous allez avoir et la rétrogradation dans la foulée, et suivi toujours sur le même degré, donc fin du décan, de ce passage direct. Donc, pendant le passage direct, eh bien là, attendez-vous, parce que ce soit beaucoup plus fluide. Quelque part, il y aura une meilleure rapidité d'exécution. Vous allez prendre les choses, allez vous mettre en avant quelque part. Ça va donner énormément d'énergie, de dynamisme, de force d'action. Vous voyez, comme si à un moment donné, ça y est, vous aviez pris ce petit temps d'attente, et puis vous repartiez dans les starting blocks. Pour d'autres, comme je vous le disais, ça pouvait être tout à fait un mal pour un bien, ce moment, où finalement, vous régliez enfin quelque chose qui traînait, qui était là, qui était là-temps, il fallait le régler, puis ça ne se faisait pas, et puis Mars arrive rétrograde, et là, c'est le bon moment pour le faire. Donc, ça peut être aussi intéressant. Ça pouvait être des démarches, ça peut être finalement tout n'importe quoi, tant qu'un moment donné, ça pouvait enfin se faire. Et puis, il y a ce troisième passage qui fait que ça y est, on peut aller de l'avant. Et ce qui est intéressant pour vous, c'est que ce troisième passage, eh bien, s'inscrit en fait dans la foulée de Jupiter. Et donc là, vous avez Jupiter plus Mars. Donc, pour vous, ça décuple un peu Mars, et Mars décuple Jupiter. Vous voyez ce que je veux dire ? Les deux fonctionnent très bien ensemble pour vous, ce qui veut dire qu'il y aura autant de l'énergie, de l'action, du dynamisme, le fait de se mettre en avant, d'oser faire des choses, d'oser saisir des opportunités, mais aussi le fait qu'il y aura beaucoup plus de facilité. Ça va être beaucoup plus fluide. Je n'ai pas le reste de votre thème, bien entendu. Mais c'est quand même un très bon début d'année pour vous. Enfin, si vous êtes du tout, tout début de votre décan, donc les natifs du 20 au 22 janvier, eh bien, vous allez avoir une petite incursion de Pluton qui va venir faire une conjonction, donc avec le début de votre décan. Ça va se passer entre le 29 mars et le 6 juin. Il faut compter un petit peu plus large, donc compter un petit peu avant le 29 mars et après le 6 juin. Mais en tout cas, il y a cette idée-là de Pluton qui arrive, qui fait un premier passage, et qui reviendra de toute manière à partir de 2024 pour traverser un petit peu plus de degrés. Donc, ça veut dire que le début du décan, ça ira un petit peu plus loin. Donc, voilà, il y aura peut-être les natifs du 23, etc., qui commenceront à être touchés. Je tiens à préciser que Pluton va être peut-être 20 ans, quelque chose comme ça, en signe du verso. Il ne faut pas paniquer. Souvent, on pense que, du coup, tous les versos vont avoir pendant 20 ans Pluton. Non, en fait, ce n'est pas possible, sauf si vous avez tous les points de votre thème dans chaque degré du verso. Bon, là, effectivement, vous allez avoir un bon moment Pluton. Mais sinon, ce n'est pas le cas. En fait, ce Pluton, là, sur votre signe solaire, il va rester à peu près de 3 ans. Vous voyez, c'est déjà long, ça va faire le job, comme on dit. Vous allez comprendre pourquoi. Mais en attendant, non, il ne va pas rester des années et des années sur ce point-là. Donc, je parle de votre thème où vous regardez tous à peu près pour votre signe solaire. Parfois, il y a besoin, en fait, de plusieurs événements pour faire passer un message. Ça peut être varié en apparence, mais en général, le but ici, c'est de provoquer des vraies prises de conscience. En gros, au niveau interne, ça va parler quand même de tous vos besoins inconscients ou vos peurs, d'ailleurs, qui vont ressortir pendant cette période-là. Et finalement, l'idée, c'est d'aller... C'est comme si on était en quête de pureté avec soi-même. C'est d'aider à mieux se trouver, à s'accepter au fond, qui on est vraiment. Peut-être qu'il y a des choses qu'on tairait par l'éducation, par soi-même. Eh bien, ici, il y a vraiment cette capacité à ce que ça ressorte. Donc, il y a du bon, il y a du mauvais, mais en fait, ça vous oblige quand même à faire le tri. Donc, c'est peut-être une bonne chose pour vous. Et puis, pour certains, vous allez carrément retrouver des ressources que vous ignoriez jusqu'à présent. Pluton, n'oublions pas, c'est aussi le pouvoir, c'est aussi la régénération. Donc, voilà, pour certains, ça peut vraiment être hyper intéressant. Pour d'autres, oui, ça peut passer par des vagues de malaise. Parce qu'il y a peut-être des angoisses qui peuvent ressortir lors de cette période. Au niveau événementiel, ça peut parler, effectivement, de situations qui peuvent être aussi bien liées à une prise de pouvoir, vraiment, où on rebondit, que de périodes où on réalise qu'en fait, il y a des gens qui vous manipulent, qu'il y a des gens, en fait, il y a des luttes de domination, vraiment, des luttes de pouvoir. On est sur le côté dominé, dominant. Donc, ça peut tout à fait être une situation extérieure qui vient provoquer, en fait, cette transformation intérieure. Donc, la prise de conscience, elle est peut-être parfois amenée par une épreuve de santé pour certains, par des perturbations professionnelles pour d'autres, par une relation sentimentale passionnée, mais compliquée. Là, encore une fois, on peut retrouver des personnes qui cherchent à vous dominer, etc. Mais pour autant, quand on a Pluton, ça donne aussi une extrême lucidité. D'un coup, on a envie de savoir ce qui se passe derrière une situation. Ça peut être aussi tout à fait des périodes où il y a des choses qui vous sont révélées, des secrets, des non-dits, ou des choses que vous ne vouliez pas voir. Et puis, d'un coup, on devient ultra lucide. Donc, c'est un mal pour un bien aussi. Mais encore une fois, ce n'est pas forcément négatif quand Pluton vient en conjonction. C'est vrai que ça vient un petit peu vous secouer. Mais pour autant, ça va aider à aller rechercher un renouvellement intérieur qui est souvent nécessaire, je vais y arriver. En tout cas, ça peut être aussi une très bonne période pour aller sur une thérapie, une psychanalyse, parce que vous allez être beaucoup plus dans cette période ouvert sur votre inconscient, ouvert sur des choses que vous ne vouliez pas voir jusqu'à présent. Et donc, c'est le meilleur moyen pour aller jusqu'au fond des choses et au fond du problème pour certains, parce que finalement, on peut vivre comme ça pendant des années avec des blocages. On se dit qu'on arrive à les contourner. Et puis, quand Pluton arrive, c'est le moment où on ne peut plus contourner. Et quoi qu'il arrive, on réalisait qu'on ne le contournait pas tant que ça et que ça devenait plus un boulet à votre pied. Pluton, c'est l'occasion de vous délester de ce boulet. Je vous conseille d'écouter la vidéo que j'ai faite qui est consacrée à Pluton, parce que si vous ne l'avez toujours pas vu, eh bien là, j'en parle en long, large et en travers. Et donc, ça peut vraiment être intéressant pour vous de la regarder. Vous avez désormais tous les transits importants que vous allez avoir pendant l'année 2023. Cependant, vous n'avez que 10 à 15 % finalement de vos prévisions pour l'année 2023. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait regarder tout votre thème. Je vous invite à regarder sur AstroThème, votre thème natal. Regardez votre signe lunaire, votre Vénus, votre Mercure, votre Mars. Vous voyez, ça vous donnera pas mal d'indications sur les autres signes que vous avez dans votre thème. Vous n'êtes pas que verso, c'est impossible. Donc, c'est pour ça qu'ici, on reste sur un horoscope généraliste. Mais en attendant, je vous conseille, pour compléter ces informations, de cliquer sur votre signe ascendant parmi les 12 vidéos. Alors, pour avoir votre ascendant, il faut connaître votre heure de naissance. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la trouver dans votre carnet de santé, votre extrait d'acte de naissance ou sur votre livret de famille. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien en description sur la vidéo, donc pour calculer votre ascendant. N'hésitez pas également à regarder mes horoscopes mensuels où je vous donnerai davantage de précisions sur vos prévisions astrologiques tout au long de l'année, mois par mois. Verseau 2ème décan. Donc, vous démarrez l'année avec le 3ème passage de Mars en Trigone. Mars a fait une boucle, était rétrograde depuis le 30 octobre jusqu'au 12 janvier. Et ici, il y aura son 3ème passage, donc ça veut dire que ça va être beaucoup plus fluide pour vous entre le 30 janvier et le 3 mars puisqu'il va traverser tout votre décan. Donc, on va arriver sur une période beaucoup plus fluide à la rétrogradation. Vous avez peut-être demandé de régler quelque chose qui traînait ou une situation du passé ou une personne du passé qui est revenue à la surface pendant cette période-là. C'est possible aussi. Ça peut aussi vous demander, parce que bon, Mars est quand même en Trigone, donc c'est un bel aspect, mais ça peut quand même vous demander de ralentir pendant cette période-là, de revoir votre stratégie pour avancer. Vous voyez, ce n'était pas tout à fait la même énergie. Ici, ça repart sur une énergie directe, donc ça va être beaucoup plus fluide. Il va y avoir beaucoup plus de possibilités pour vous, sachant qu'en plus, ça va arriver dans la même période où Jupiter va venir faire un sexy. Donc, ça veut dire que Mars et Jupiter vont super bien fonctionner ensemble. Donc, Mars qui arrive un petit peu avant, ça prépare le terrain. En gros, ça veut dire que vous vous êtes relevé les manches, vous avez revu et corrigé le tiers. S'il y avait un projet, vous voyez, ça peut se faire en plusieurs étapes depuis que Mars est arrivé, fait ce premier passage pendant le mois de septembre dans votre décan. Et donc, ici, vous êtes un peu fin prêt à actionner, activer les choses. Et donc, vous allez peut-être certainement pouvoir arriver à vos fins. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça va pouvoir enfin avancer. Et voilà, c'est une bonne... Ces deux planètes qui vont bien fonctionner ensemble. Donc, justement, j'en profite pour parler maintenant de Jupiter. En effet, la planète va venir traverser votre décan en sexile entre le 20 février et le 4 avril. Sauf que Jupiter, il y a une spécificité, c'est qu'il peut continuer à être actif dans les trois mois qui suivent le dernier passage. Donc, ça veut dire que vous pouvez compter le mois d'avril, le mois de mai. Puis, si vous êtes vraiment de la fin du décan, ça sera aussi pour le mois de juin. En transit de Jupiter, que ce soit en trigone ou en sexile, il va parler quand même d'une période très favorable, très positive. Ça va déjà parler tout simplement de plus d'optimisme, de confiance en vous, de dynamisme. Ici, vous allez pouvoir résoudre des problèmes dans certains domaines de votre vie et même bénéficier d'opportunités intéressantes. Donc, ça peut même parler vraiment d'évolution. Vous allez pouvoir oser vous affirmer. Donc, c'est le bon moment pour oser demander des choses, mettre des choses en place parce que vous pourriez les obtenir. Alors, ça peut tant être professionnel, voilà, de nouveaux postes ou même tout simplement le fait qu'on puisse admirer votre travail, vous voyez, tout simplement, avoir de la reconnaissance. Mais ça peut être aussi personnel, ça peut parler de rencontres, ça peut parler que si la rencontre est déjà faite, vous voyez, de vous engager plus favorablement dans cette rencontre. Donc, ça peut vraiment parler de possibilités de mieux vivre, en fait, vos désirs et d'avoir même du soutien pour certaines personnes. Donc, ici, ça parle aussi beaucoup de vitalité. Alors, à partir du 16 juin, on arrive sur une autre ambiance puisque c'est Vénus qui va prendre un petit peu le lead dans les planètes. Vénus, normalement, c'est une petite planète qui passe assez rapidement, donc j'en parle pas non plus dans les transits annuels, sauf qu'ici, ça va rétrograder, ça va venir faire une boucle et donc, il y aura trois passages. Premier passage, ça sera entre le 16 juin et le 29 juin, c'est un premier passage direct. Ensuite, point très important, Vénus va rétrograder dans votre décan entre le 14 août et le 4 septembre. Puis, il y aura enfin un troisième passage entre le 4 septembre et le 25 septembre. Vénus, en aspect de tension, qui vient faire comme ça trois passages dont un rétrograde, peut parler sur différents points. en fait, il y a différentes thématiques qui peuvent être abordées pendant ces trois passages. Alors, ça peut être effectivement au niveau physique, ça peut parler de transformation au niveau physique ou psychologique. Quand je parle de transformation physique, ça peut être des régimes, ça peut être le sport, le look, le style, ça peut être même une chirurgie esthétique. Mais attention, car pendant la rétrogradation, c'est pas le moment forcément pour prendre des décisions au moment de la rétrogradation parce que Vénus rétrograde modifie le goût. Donc, attention à ne pas avoir de remords après de passer à l'acte. Effectivement, ça peut être une période un peu plus tendue, un peu plus de frustration, donc déjà au niveau psychologique. Il y aura certainement une envie de se valoriser, mais il y a une impression de ne pas l'être ou en tout cas, une envie de se valoriser que ce soit au niveau psychologique, au niveau physique, ça peut être au niveau professionnel, relationnel. Mais il y a vraiment une frustration qui est liée à ça. Donc, il y a vraiment ce besoin d'être revalorisé où on n'a pas l'impression d'être intéressant, on n'a pas l'impression d'être mis sur le devant de la scène. On a peut-être aussi le besoin derrière cette revalorisation d'être plus en sécurité. Donc voilà, il y a peut-être pendant la rétrogradation une réflexion sur comment faire pour transformer son rapport aux autres, peut-être être moins exigeant. peut-être qu'il y a le fait de prendre ses propres responsabilités dans son propre comportement. Il y a peut-être une vraie réflexion au niveau relationnel amical, mais ça peut être aussi sentimental, ça peut être par rapport à des enfants, ça peut être par rapport à l'éducation. Donc, il y a vraiment la question de se repositionner sur le sujet pendant la rétrogradation. Mais effectivement, ça ne se fait pas sans heurtre parce que ça peut être un peu plus douloureux. Il ne faut pas oublier que Vénus va faire un aspect de tension. C'est vrai que on peut ressentir pendant cette période-là des émotions un peu plus denses. Effectivement, pour certains, il y aura vraiment l'envie d'être un peu plus dans une introspection, de se mettre davantage en retrait. Alors, ça peut aussi parler pendant la rétrogradation de changements au niveau des projets. Ça peut être des changements au niveau professionnel, ça peut être affectif, ça peut être des projets en groupe, socio-professionnel, etc. ça peut être aussi des projets concernant l'immobilier, vous l'avez compris, tout type de projet. En fait, il y a peut-être même une question sur des investissements. Il ne faut pas oublier que Vénus peut parler du côté financier. Donc, peut-être qu'il y a des questions à ce niveau-là sur comment financer un projet. Est-ce que ça continue ? Est-ce qu'on s'arrête ? Pendant la rétrogradation, ça peut être aussi le fait qu'il y avait des coûts qu'on n'avait pas vu venir. Il y a peut-être le besoin de faire davantage d'économies. Il y a peut-être une réflexion pour améliorer ces conditions peut-être matérielles. Il y a peut-être tout simplement le fait de rechercher une sécurité matérielle ici. De toute manière, il y a peut-être même le fait de rechercher une sécurité à tous les niveaux, que ce soit revalorisation. Ça peut être sentimental, ça peut être matériel. Alors, n'oublions pas qu'au niveau sentimental, ça peut aussi tout à fait parler de retour de personnes du passé, un ex, pourquoi pas. Ça peut être aussi une situation du passé qui revient à la surface. Ça peut être aussi le retour d'une situation dans la tête, en fait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous met sur la voie d'une situation passée, d'un ex. Et ici, c'est comme si ça vous demandait de devoir régler les choses encore une fois. Attention, parce qu'on peut ressentir des émotions beaucoup plus intensément pendant cette période-là. Donc, il y a trois passages et notamment pendant la période rétrograde. Pour ceux qui sont célibataires, c'est tout à fait possible de faire une rencontre pendant la rétrogradation. Mais attention, encore une fois, Vénus peut altérer les goûts. Idem pour les achats, pour toutes les décisions finalement que vous prendriez pendant la rétrogradation en lien avec les thématiques vénusiennes. Donc, le côté matériel, le côté financier, artistique, esthétique, créatif, le sentimental. Et donc, au moment où Vénus redeviendrait directe, il y a la possibilité d'y voir plus clair. Mais du coup, possibilité aussi ensuite d'avoir quelques remords ou quelques regrets. Alors, au niveau professionnel, ça peut vraiment parler d'une vraie réflexion sur vos besoins professionnels. Peut-être qu'il y a une envie de changer. Il y a peut-être une frustration qui peut aussi être là, comme s'il fallait revoir ses envies, ses buts professionnels, même ses conditions de travail. Ça peut parler aussi de quelque chose qui vient de l'extérieur comme un changement, une réorganisation au niveau professionnel. Ça peut parler aussi de la fin d'un contrat. Et du coup, il y a une peur de l'insécurité qui peut revenir. Pour certains, ça peut vraiment parler de surménage au niveau professionnel ou tout simplement, Vénus, c'est ce qu'on aime faire. C'est supposé être ce qu'on aime faire. Donc, en tension, eh bien, peut-être qu'on ne prend pas plaisir à ce qu'on fait. Ça peut aussi parler de discussion au niveau salarial. Il y a peut-être un sentiment de frustration ou de trop donner. Ça peut être vraiment des frustrations parce qu'effectivement, on vous met des bâtons dans les roues ou de la frustration tout simplement parce que, voilà, ce que vous faites ne vous plaît pas plus que ça. Voilà, il n'y a pas vraiment de passion dans ce que vous faites. Et du coup, vous perdez un petit peu ce regain et cette attention que vous aimeriez avoir au niveau professionnel. Attention aussi sur toutes les relations qu'elles soient professionnelles, affectives, puisque ça peut quand même parler en fait du fait de devoir quand même rester un petit peu lucide au niveau relationnel parce que ça peut parler de période de crise et donc attention à ne pas se faire embrouiller le cerveau par une autre personne. Ça peut être le cas pendant la rétrogradation. Ça peut être aussi le fait qu'il y ait des choses à régler au niveau affectif, mais ça peut être familial, ça peut être par rapport à un enfant. En tout cas, comme s'il faisait demander de revenir dessus et d'avoir une vraie conversation, en tout cas, de vraiment re-réfléchir en fait à tout ce qui s'est passé à ce niveau-là. On peut aussi revoir certains de ses engagements avec Vénus rétrograde, mais encore une fois, il sera toujours question un petit peu de sécurité aussi, d'avoir besoin de reprendre des repères et encore une fois, ça peut être par rapport aux enfants, comme je le disais, ça peut être soit par rapport à un projet d'enfant qui peut être un peu contré ou frustré, soit par rapport à l'éducation des enfants ou d'une relation avec un enfant. Alors à peu près dans la même période toujours, vous allez avoir Jupiter en fait qui va changer de signe et qui va venir faire un carré, sauf que ça ne va pas concerner tout le monde, ça ne va concerner uniquement les natifs du 30 janvier au 5 février et ça sera donc le cas pour vous entre le 5 juillet et le 6 novembre, ce qui viendrait à peu près exagérer entre guillemets l'opposition de Vénus pour vous. Mais déjà, on va faire un petit focus sur Jupiter. Jupiter en mauvais aspect, c'est-à-dire en carré ou en opposition, va parler d'un décalage en fait entre votre désir et la réalité. Donc ça peut quand même parler un petit peu de frustration. Alors je vous rassure, Jupiter n'est pas une mauvaise planète donc ce n'est pas des grosses frustrations, mais vous voyez un petit peu l'idée, ça veut dire que les circonstances vous empêchent de faire ce que vous voulez quand vous voulez et donc ça peut aussi également vous empêcher de vous mettre en valeur positivement. Il peut avoir des conflits avec vos supérieurs au niveau professionnel, ça peut être aussi compliqué au niveau sentimental, là aussi vous pourriez également avoir un comportement excessif puisque Jupiter parle des excès. Vous pourriez aussi en cas de problème ne pas assumer vos responsabilités, avoir tendance à vouloir détourner les problèmes, vous voyez, à prendre la facilité. Attention sur le plan matériel puisque ça peut parler de risque de difficultés financières, juridiques, administratives. Vous pouvez tout à fait avoir tendance à sous-estimer ou surestimer certaines situations donc ça peut être le risque d'erreur d'appréciation. Donc ici, je vous conseille vraiment de rester vraiment carré sur le plan de la légalité dans tous les domaines. Enfin, si vous êtes né du 4 au 9 février, vous allez avoir le troisième passage d'Uranus en carré. Il y a déjà eu des passages pour vous en 2022. Ici, vous allez avoir un troisième passage qui va être là jusqu'au, et donc traverser votre décan en carré jusqu'au 27 mai. Uranus, donc en mauvais aspect, en carré ou en opposition, parle soudainement d'un besoin de changement, d'un besoin de renouveau. C'est comme si tout ce qui faisait votre quotidien jusque-là ne vous convenait plus et d'un coup, vous avez un peu envie d'exploser. Alors les trois quarts du temps, ça vient de vous-même en général, et donc, vous pouvez vous attendre à avoir des retournements de situation parce qu'en plus du fait d'avoir très envie de changement et de renouveau, eh bien, il faut savoir qu'il y a des événements extérieurs qui peuvent venir vous perturber, vous déstabiliser et qui vont introduire des notions de changement en fait, souvent inattendus, toujours un peu dans la précipitation un peu brutale. Donc c'est souvent une période où on peut avoir beaucoup de nervosité. Ça veut dire qu'en fait, vous allez certainement avoir pour certains envie de vous libérer de quelque chose. Donc ça peut parler un peu de clash, ça peut être autant au niveau professionnel, vous ne supportez plus qu'il y ait quelqu'un au-dessus de vous parce que les trois quarts du temps, ont envie de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Pour d'autres, ça va parler aussi au niveau sentimental, ça peut être aussi des rencontres très intenses, ça peut également tout simplement parler d'avoir envie tout simplement de changement et tout simplement de reprendre votre liberté. Donc ça veut dire que vous ne supportez plus une personne. Donc il faut s'attendre aussi à des ruptures. Ça peut aussi parler au niveau professionnel, ce n'est pas forcément des clashs avec votre hiérarchie ou avec des gens avec qui vous travaillez, mais ça peut tout simplement parler de cette envie de nouveauté. Pour certains, vous allez même avoir envie de vous lancer à votre propre compte. Donc vous voyez, il y a pas mal de changements qui peuvent s'effectuer. En fait, c'est vraiment l'idée derrière, en fait, c'est de vous libérer de quelque chose, d'aller vers le changement. Donc je vous conseille vraiment d'épouser le changement, d'être flexible à tout ça, de vous adapter parce que sinon, vous pouvez être sûr que, en fait, ça sera pire. Vous pouvez être sûr que quoi qu'il arrive, le changement viendra à vous et de manière un peu brusque est donc mal vécu. Donc effectivement, ça peut être aussi une période où il peut y avoir des opérations chirurgicales. Ça arrive souvent avec Uranus qui était prévu. Là, c'est pas forcément de manière brusque, inattendue. Pour certains, attention, risque d'accident. Donc soyez quand même vigilant. Et moi, je vous conseille effectivement de profiter de cette période pour épouser le changement et puis vous libérer de ce chose dont il fallait vous libérer parce que ça parle quand même globalement de ménage ici et d'aller vers la nouveauté. Ça peut être une bonne chose, mais vous allez voir, ça va partir, ça va certainement se passer avec des clashes. Les gens avec qui vous partagez votre quotidien ne risquent pas de vous reconnaître. Ça parle un peu, il y a un côté rebelle ici avec Uranus. Mais en tout cas, voilà, ça va également vous apprendre pour certains à mettre des limites avec les autres si vous avez l'impression que les gens avaient un peu trop pampiété votre personnalité jusque-là. Ça peut être aussi une très bonne manière de vous faire valoir, de montrer votre singularité et d'oser faire les choses. Vous avez désormais tous les transits importants que vous allez avoir pendant l'année 2023. Cependant, vous n'avez que 10 à 15% finalement de vos prévisions pour l'année 2023. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait regarder tout votre thème. Je vous invite à regarder sur AstroThème votre thème natal. Regardez votre signe lunaire, votre Vénus, votre Mercure, votre Mars. Vous voyez, ça vous donnera pas mal d'indications sur les autres signes que vous avez dans votre thème. Vous n'êtes pas que verso, c'est impossible. Donc, c'est pour ça qu'ici, on reste sur un horoscope généraliste. Mais en attendant, je vous conseille pour compléter ces informations, de cliquer sur votre signe ascendant parmi les 12 vidéos. Alors, pour avoir votre ascendant, il faut connaître votre heure de naissance. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la trouver dans votre carnet de santé, votre extrait d'acte de naissance ou sur votre livreté de famille. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien en description sur la vidéo donc pour calculer votre ascendant. N'hésitez pas également à regarder mes horoscopes mensuels où je vous donnerai davantage de précisions sur vos prévisions astrologiques tout au long de l'année, mois par mois. Verso, troisième décan. Vous démarrez l'année avec une conjonction de Saturne. Alors, il faut savoir qu'il y a une partie du décan où c'est votre deuxième année, enfin, ça sera le troisième passage. Et pour d'autres, il n'y aura juste qu'un seul passage donc vous vous en sortez plutôt bien. Même si, en soi, Saturne n'est pas forcément une mauvaise planète en conjonction. Ici, on est plus sur un changement de cycle. Donc, il y aura vraiment tout un passage qui va traverser tout votre décan. Saturne est dans votre signe du 3 décembre 2022 au 7 mars 2023. Encore une fois, Saturne est dans votre signe depuis un moment mais là, ça va traverser pour la dernière fois tout votre décan à cette date-là. Il faut savoir qu'une conjonction, ça reste donc un transit assez fort donc c'est tout à fait possible qu'au-delà du 7 mars, vous continuez à ressentir Saturne. Ça peut prendre plusieurs mois avant de sentir Saturne s'éloigner. Je préfère être honnête par rapport à ça. Saturne a pour but de pousser, de vous pousser à vous structurer ici, en fait, à vous stabiliser. C'est pour ça que c'est pas forcément une mauvaise chose dans la vie parce qu'il y a des moments où c'est quand même important d'avoir des bases solides. Mais ça peut quand même être une période où vous allez vous poser beaucoup de questions parce que tout ce qui ne sera pas solide en fait risque d'être ébranlé voire d'être terminé. Saturne quand même en conjonction sur votre signe solaire, on change de cycle ici. Donc, le climat va être vécu de manière peut-être un peu plus pesant dans toutes les situations qui pourraient être en fait un peu instables. Voilà, alors c'est effectivement avec dans tous les cas ici vraiment la nécessité d'assumer ses responsabilités. Tout cela pouvant être vécu dans un climat de doute, de morosité, pour certains même de démotivation, alors surtout si votre soleil dans votre thème natal là c'est un peu plus technique et mal aspecté. Et donc, il faudra que vous soyez forcément plus réaliste et essayer de construire sur des bases solides forcément et en ayant, en mettant de côté toutes les pensées un peu utopiques, idéalistes, illusoires, vous voyez. Et donc pour certains tout dépend à quel point en fait était votre vie à ce moment-là parce que c'est comme si c'était un peu le gendarme qui venait un peu vous rattraper. Donc soit il y avait quand même un gros cadre de base avec beaucoup de sécurité où les choses étaient carrées avec les responsabilités assumées et dans ce cas-là ça va. Pour d'autres effectivement ça peut vraiment parler du fait d'avoir vraiment la sensation que d'un coup tout vous échappe et qu'on soit vraiment dans le côté dur de la réalité. Alors au niveau concret effectivement ça peut parler de responsabilité plus lourde certainement au niveau professionnel pour certains il y a pas mal de contraintes à assumer d'ailleurs ça donne pas mal de possibilités parce que ça peut prendre des prises de responsabilité de maturation de gestion raisonnable de la réalité donc au niveau professionnel mais ça peut se traduire par une période d'attente de construction lente enfin on a l'impression que Saturne vient vous tester ici et donc il va falloir accepter certains délais des retards des contraintes visant tout en fait à mieux structurer la situation et à vous rendre beaucoup plus lucide en fait c'est d'un coup comme si c'était obligatoire d'avoir les lunettes de la réalité du réalisme de la lucidité et donc et bien parfois c'est pas toujours joli à voir et donc il y a forcément des prises de conscience quand Saturne passe et on réalise qu'il y a certaines situations qui peuvent pas continuer comme ça en fait donc voilà c'est pas toujours évident et donc ça ça parle vraiment de responsabilité c'est à dire d'être responsable vis-à-vis de vos choix en fait et sur le plan affectif effectivement alors on va on va plus pour les femmes notamment parce que le soleil représente l'homme mais certains hommes en fait leur soleil peut maîtriser des maisons en lien là c'est très technique mais avec les relations sentimentales mais globalement en fait on va aller vers des décisions sages donc des engagements réfléchis voyez pris en connaissance de cause sans romantisme exagéré voyez ici on va vouloir aller dans la construction et donc forcément ça passe ou ça casse s'il y a une relation qui est instable là aussi il va falloir assumer vos choix et vos responsabilités donc peut-être pour certains devoir clôturer des relations en voyant qu'à chaque fois ça n'arrive pas à passer le cap pour d'autres en fait ça va vraiment parler de prise de conscience où il y a une épreuve mais on peut ressentir grandit de cette épreuve en fait tout dépend si par rapport à la problématique vous y faites face et vous faites les bons choix donc parfois il y a des moments où il n'y a pas le choix et pour d'autres parfois ça peut c'est pas toujours vous qui êtes aux manettes parfois on peut subir le choix de l'autre en fait et ça peut parler de deuil alors c'est pas toujours les vrais deuils mais parfois il y a des deuils vraiment d'une relation deuil d'une situation professionnelle ça peut être au niveau familial vous voyez l'idée en tout cas ça peut vraiment passer c'est pour ça qu'il y a vraiment cette idée de changement de cycle derrière et donc d'assumer vos responsabilités pour gagner en fait en maturité tout ce qui ne tue pas rend plus fort en gros c'est un peu l'idée derrière ce transit et voilà c'est peut-être pour certains c'est le moment de changer d'âge et donc de faire des choix correspondants à votre âge entre guillemets donc de nouvelles périodes que vous allez aborder dans votre vie et vous allez ouvrir donc un nouveau chapitre quelque part sur des bases beaucoup plus solides lors de cette période surtout au mois de mars vous allez avoir le troisième passage de mars qui vient faire un trigone il faut savoir que mars a été rétrograde et rester plusieurs mois en trigone avec votre soleil donc ça c'est quand même assez intéressant pourquoi parce que vous aviez dans la foulée un mars et Saturne alors là ça va être le cas pour tout le décan donc c'est encore plus intéressant puisque ça concerne tout le monde mais il y en a certains qui l'avaient déjà pendant l'automne 2022 il faut savoir que mars a commencé à traverser une partie de votre décan au mois d'octobre et donc et a ensuite rétrogradé au mois de novembre toujours dans votre décan et puis là il y a ce troisième passage où les choses vont être beaucoup plus fluides donc il y aura ce troisième passage très exactement entre le 3 et le 25 mars et ici mars c'est vraiment la planète de l'énergie de l'enthousiasme pendant la rétrogradation c'est possible qu'il y avait eu peut-être des périodes de délai il y avait peut-être quelque chose qui vous a demandé peut-être qui a nécessité en fait de revoir une situation il y avait quelque chose qui traînait et bon c'était cette période-là où vous pouviez enfin passer à l'action pour certains pour d'autres ça demandait peut-être de freiner justement vos actions revoir vos stratégies pour mieux avancer par la suite et là justement il y a ce troisième passage qui arrive et donc mars et saturne ensemble fonctionnent super bien parce que mars donne le côté initie les choses c'est l'action c'est l'énergie on se crée des opportunités et saturne justement il y a le fait d'être dans la construction il y a le fait justement de pouvoir un petit peu comment dire pérenniser les choses faire les choses avec raison avec lucidité donc ça peut donner vraiment des actions très concrètes mais qui peuvent durer dans le temps où on ne fait pas n'importe quoi donc voilà moi je trouve que c'est vraiment intéressant ce qui va se passer pour vous et donc notamment là pendant le mois de mars 2023 en plus ça veut dire qu'il y aura la capacité à vous canaliser à avancer assez rapidement à être plus adaptable donc ça peut être vraiment assez intéressant pour vous de même sur tout ce qui est en lien avec soit des actions concrètes soit sur le côté réflexion action vous voyez vous êtes beaucoup plus efficace en gros pendant cette période là il y a la possibilité aussi d'aller à l'essentiel de pouvoir réagir assez vite de pouvoir vous diversifier aussi parce que n'oublions pas que mars est dans le signe du gémeaux c'est un signe ami avec vous donc vraiment il y a cette capacité à aller assez rapidement dans vos prises de décision mais avec toujours la capacité d'aller certes de manière rapide mais toujours avec lucidité toujours avec pragmatisme on ne fait pas n'importe quoi comme je vous le disais et puis ça donne beaucoup de motivation ça donne beaucoup d'ambition il y a le fait vraiment de pouvoir être beaucoup plus travailleur encore besogneux parce que vous allez vouloir arriver à vos fins et Saturne vous oblige finalement à ne pas laisser les choses comme ça traîner sur le bas côté on y va quoi c'est à dire qu'on donne toute son énergie pour avancer donc c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant et encore une fois on est sur le troisième passage donc ça peut aboutir à un résultat assez concret et donc positif pour vous bien entendu sachant que Saturne est là justement pour donner un cadre pour donner justement faire en sorte qu'il y ait une base solide qui puisse se mettre en place pendant cette période alors ensuite vous allez arriver vers les beaux jours et là c'est Vénus qui va se mettre à rétrograder à faire trois passages sauf que Vénus ne sera pas forcément un signe ami et ça sera le lion et donc vous allez vous retrouver avec une opposition de Vénus pendant cette période là donc il y aura un premier passage entre le 29 juin et le 23 juillet le premier passage en général il n'est pas non plus ultra perceptible mais ça peut déjà commencer à créer des frustrations ensuite passage plus important bah oui c'est le passage rétrograde qui aura lieu entre le 23 juillet et le 14 août puis enfin le dernier passage en phase direct cette fois-ci entre le 25 septembre et le 9 octobre Vénus en aspect de tension qui vient faire comme ça trois passages dont un rétrograde peut parler sur différents points en fait il y a différentes thématiques qui peuvent être abordées pendant ces trois passages alors ça peut être effectivement au niveau physique ça peut parler de transformation au niveau physique ou psychologique quand je parle de transformation physique ça peut être des régimes ça peut être le sport le look le style ça peut être même une chirurgie esthétique mais attention car pendant la rétrogradation c'est pas le moment forcément pour prendre des décisions au moment de la rétrogradation parce que Vénus rétrograde modifie le goût donc attention à ne pas avoir de remords après être passé à l'acte effectivement ça peut être une période un peu plus tendue un peu plus de frustration donc déjà au niveau psychologique il y aura certainement une envie de se valoriser mais il y a une impression de ne pas l'être ou en tout cas une envie de se valoriser que ce soit au niveau psychologique au niveau physique ça peut être au niveau professionnel relationnel mais il y a vraiment une frustration qui est liée à ça donc il y a vraiment ce besoin d'être valorisé où voilà on n'a pas l'impression d'être intéressant on n'a pas l'impression d'être mis sur le devant de la scène on a peut-être aussi le besoin derrière cette revalorisation d'être plus en sécurité donc voilà il y a peut-être pendant la rétrogradation une réflexion sur comment faire pour transformer son rapport aux autres peut-être être moins exigeant voilà peut-être qu'il y a le fait de prendre ses propres responsabilités dans son propre comportement il y a peut-être une vraie réflexion au niveau relationnel amical mais ça peut être aussi sentimental ça peut être par rapport à des enfants ça peut être par rapport à l'éducation donc il y a vraiment la question de se repositionner sur le sujet pendant la rétrogradation mais effectivement ça ne se fait pas sans heurtre parce que ça peut être un peu plus douloureux il ne faut pas oublier que voilà Vénus va faire un aspect de tension c'est vrai donc on peut ressentir pendant cette période-là des émotions un peu plus denses effectivement pour certains il y aura vraiment l'envie d'être un peu plus dans une introspection de se mettre davantage en retrait alors ça peut aussi parler pendant la rétrogradation de changements au niveau des projets ça peut être des changements au niveau professionnel ça peut être affectif ça peut être des projets en groupe socio-professionnel etc ça peut être aussi des projets concernant l'immobilier vous l'avez compris tout type de projet en fait il y a peut-être même une question sur des investissements il ne faut pas oublier que Vénus peut parler du côté financier donc peut-être qu'il y a des questions à ce niveau-là sur comment financer un projet est-ce que ça continue est-ce qu'on s'arrête pendant la rétrogradation ça peut être aussi le fait qu'il y avait des coûts qu'on n'avait pas vu venir il y a peut-être le besoin de faire davantage d'économie il y a peut-être une réflexion pour améliorer ces conditions peut-être matérielles il y a peut-être tout simplement le fait de rechercher une sécurité matérielle ici de toute manière il y a peut-être même le fait de rechercher une sécurité à tous les niveaux que ce soit revalorisation ça peut être sentimental ça peut être matériel alors n'oublions pas qu'au niveau sentimental ça peut aussi tout à fait parler de retour de personnes du passé un ex pourquoi pas ça peut être aussi une situation du passé qui revient à la surface ça peut être aussi le retour d'une situation dans la tête en fait ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous met sur la voie d'une situation passée d'un ex et ici c'est comme si ça vous demandait de devoir régler les choses encore une fois attention parce qu'on peut ressentir des émotions beaucoup plus intensément pendant cette période-là donc il y a trois passages et notamment pendant la période rétrograde pour ceux qui sont célibataires c'est tout à fait possible de faire une rencontre pendant la rétrogradation mais attention encore une fois Vénus peut altérer les goûts idem pour les achats pour les toutes les décisions finalement que vous prendriez pendant la rétrogradation en lien avec les thématiques vénusiennes donc le côté matériel le côté financier artistique esthétique créatif le sentimental et donc au moment où Vénus redeviendrait directe il y a la possibilité d'y voir plus clair mais du coup possibilité aussi ensuite d'avoir quelques remords ou quelques regrets alors au niveau professionnel ça peut vraiment parler d'une vraie réflexion sur vos besoins professionnels peut-être qu'il y a une envie de changer il y a peut-être une frustration qui peut aussi être là comme s'il fallait revoir ses envies ses buts professionnels même ses conditions de travail ça peut parler aussi de quelque chose qui vient de l'extérieur comme un changement une réorganisation au niveau professionnel ça peut parler aussi de la fin d'un contrat et du coup il y a une peur de l'insécurité qui peut revenir pour certains ça peut vraiment parler de surménage au niveau professionnel ou tout simplement Vénus c'est ce qu'on aime faire c'est supposé c'est ce qu'on aime faire donc en tension et bien peut-être qu'on ne prend pas plaisir à ce qu'on fait ça peut aussi parler de discussion au niveau salarial il y a peut-être un sentiment de frustration ou de trop donner ça peut être vraiment des frustrations parce qu'effectivement on vous met des bâtons dans les roues ou de la frustration tout simplement parce que voilà ce que vous faites ne vous plaît pas plus que ça il n'y a pas vraiment de passion dans ce que vous faites et du coup vous perdez un petit peu ce regain et cette attention que vous aimeriez avoir au niveau professionnel attention aussi sur toutes les relations qu'elles soient professionnelles affectives puisque ça peut quand même parler en fait du fait de devoir quand même rester un petit peu lucide au niveau relationnel parce que ça peut parler de période de crise et donc attention à ne pas se faire embrouiller le cerveau par une autre personne ça peut être le cas pendant la rétrogradation ça peut être aussi le fait qu'il y ait des choses à régler voilà au niveau affectif mais ça peut être familial ça peut être par rapport à un enfant en tout cas comme s'il faisait demander de revenir dessus et d'avoir une vraie conversation en tout cas de vraiment re-réfléchir en fait à tout ce qui s'est passé à ce niveau là ça peut on peut aussi revoir certains de ses engagements avec Vénus rétrograde mais encore une fois il sera toujours question un petit peu de de sécurité aussi d'avoir besoin de reprendre des repères et encore une fois ça peut être par rapport aux enfants comme je le disais ça peut être soit par rapport à un projet d'enfant qui peut être un peu contré ou frustré soit par rapport à l'éducation des enfants ou d'une relation avec un enfant enfin seulement les natifs du 9 au 13 février vous allez commencer à voir Uranus en carré alors ce carré va démarrer à partir du 27 mai et vous voyez va faire des allers-retours jusqu'au 11 décembre 2023 sachant que ça ne sera pas la fin mais c'est juste qu'après il y a toute une autre partie du décan qui va commencer à recevoir encore toujours le carré d'Uranus pour l'année 2024 petit à petit en fait Uranus va commencer à avancer dans votre décan donc même si vous êtes né après le 13 février vous pouvez écouter quand même l'histoire du carré d'Uranus parce que de toute manière vous serez tous concernés à un moment donné pour certains en 2023 pour d'autres en 2024 pour d'autres encore en 2025 Uranus donc en vos aspects en carré ou en opposition parle soudainement d'un besoin de changement d'un besoin de renouveau c'est comme si tout ce qui faisait votre quotidien jusque là ne vous convenait plus et d'un coup vous avez un peu envie d'exploser alors les trois quarts du temps ça vient de vous même en général et donc ben voilà vous pouvez vous attendre à avoir des retournements de situation parce que en plus du fait d'avoir très envie de changement et de renouveau et bien il faut savoir qu'il y a des événements extérieurs qui peuvent venir vous perturber vous déstabiliser et qui vont introduire donc des notions de changement en fait souvent inattendus toujours un peu dans la précipitation un peu brutale donc c'est souvent une période où on peut avoir beaucoup de nervosité ça veut dire qu'en fait vous allez certainement avoir pour certains envie de vous libérer de quelque chose donc ça peut parler un peu de clash ça peut être autant au niveau professionnel vous ne supportez plus qu'il y ait quelqu'un au dessus de vous parce que les trois quarts du temps on a envie de liberté d'indépendance d'autonomie pour d'autres ça va parler aussi au niveau sentimental ça peut être aussi des rencontres très intenses ça peut également tout simplement parler d'avoir envie tout simplement de changement et tout simplement de reprendre votre liberté donc ça veut dire que vous ne supportez plus une personne donc il faut s'attendre aussi à des ruptures ça peut aussi parler au niveau professionnel c'est pas forcément des clashs avec votre hiérarchie ou avec des gens avec qui vous travaillez mais ça peut tout simplement parler de cette envie de nouveauté pour certains vous allez même avoir envie de vous lancer à votre propre compte donc vous voyez il y a pas mal de changements qui peuvent s'effectuer en fait c'est vraiment l'idée derrière en fait c'est de vous libérer de quelque chose d'aller vers le changement donc je vous conseille vraiment d'épouser le changement d'être flexible à tout ça de vous adapter parce que sinon vous pouvez être sûr que ben en fait ça sera pire vous pouvez être sûr que quoi qu'il arrive le changement viendra à vous et de manière un peu brusque et donc mal vécu donc effectivement ça peut être aussi une période où il peut avoir des opérations chirurgicales ça arrive souvent avec Uranus qui était prévu là c'est pas forcément de manière brusque inattendue pour certains attention au risque d'accident donc soyez quand même vigilant et ben voilà je vous conseille effectivement de profiter de cette période pour épouser le changement et puis vous libérer de ce chose qu'il fallait ou dont il fallait vous libérer parce que ça parle quand même globalement de ménage ici et d'aller vers la nouveauté ça peut être une bonne chose mais vous allez voir ça va partir ça va certainement se passer avec des clashs les gens avec qui vous partagez votre quotidien vous ne risque pas de vous reconnaître ça parle un peu il y a un peu un côté rebelle ici avec Uranus mais en tout cas voilà ça va également vous apprendre pour certains à mettre des limites avec les autres si vous avez l'impression que les gens avaient un peu trop pompiété votre personnalité jusque là ça peut être aussi une très bonne manière de vous faire valoir de montrer votre singularité et d'oser faire les choses vous avez désormais tous les transits importants que vous allez avoir pendant l'année 2023 cependant vous n'avez que 10 à 15% finalement de vos prévisions pour l'année 2023 pourquoi ? parce que il faudrait regarder tout votre thème je vous invite à regarder sur AstroThème votre thème natal regardez votre signe lunaire votre Vénus votre Mercure votre Mars vous voyez ça vous donnera pas mal d'indications sur les autres signes que vous avez dans votre thème vous n'êtes pas que Verso c'est impossible donc c'est pour ça qu'ici on reste sur un horoscope généraliste mais en attendant je vous conseille pour compléter ces informations de cliquer sur votre signe ascendant parmi les 12 vidéos alors pour avoir votre ascendant il faut connaître votre heure de naissance si vous ne la connaissez pas vous pouvez la trouver dans votre carnet de santé votre extrait d'acte de naissance ou sur votre livret de famille et ensuite vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien en description sur la vidéo donc pour calculer votre ascendant n'hésitez pas également à regarder mes horoscopes mensuels où je vous donnerai davantage de précisions sur vos prévisions astrologiques tout au long de l'année mois par mois ascendant versos Jupiter va venir traverser votre maison 3 entre le 20 décembre 2022 et le 16 mai 2023 alors ici ça va être très intéressant sur tout ce qui est en lien avec la communication de manière générale ou si vous y travaillez évidemment en particulier tout ce qui est en lien également avec les écrits les démarches administratives peuvent être favorisées ou si vous travaillez dans un secteur administratif de même tout ce qui est en lien avec les transports les déplacements les petits voyages vous voyez là aussi ça peut être favorisé parfois ça peut même parler de déménagement pendant cette période là il faut savoir également que tout ce qui peut être poussé justement tout ce qui est en lien avec les formations la transmission les études justement surtout les études à caractère pratique là aussi peuvent être mises en avant ça peut être hyper intéressant sur tout ce qui est en lien avec la clientèle tout ce qui est en lien avec le côté marketing commercial les commerces ça peut être bénéfique bien entendu et puis au niveau plus personnel c'est vrai que ça peut ça peut être en lien avec des relations avec les proches vous voyez la maison 3 peut représenter l'entourage proche les amis la famille la fratrie surtout les cousins les voisins également l'environnement proche peut être très mis en avant pendant cette période là où justement ça pourrait pas mal bouger et puis Jupiter va changer de signe et à partir du 16 mai ça sera encore le cas début jusqu'à début 2024 Jupiter sera dans le signe du taureau ce qui veut dire que Jupiter va traverser votre maison 4 la maison 4 c'est quand même une maison importante puisque c'est une maison angulaire la maison 4 représente tout ce qui est en lien avec le lieu de vie le foyer la famille donc ça peut être très favorable pour une vente au niveau immobilier pour un achat immobilier vous voyez Jupiter c'est aussi tout ce qui est en lien avec les signatures de contrat vous voyez il y a quelque chose on est dans la légalité ici donc voilà on peut le retrouver à cette période là ou ça peut même être des démarches en lien juridique ou administratif en lien avec de l'immobilier ça peut être très bien évidemment si on travaille dans le secteur de l'immobilier ça peut aussi parler de tout ce qui est expansion au niveau familial alors pourquoi pas ça peut être des fêtes des réunions familiales des mariages vous voyez ça peut être intéressant et puis bien évidemment on peut retrouver le fait de l'arrivée d'un nouvel enfant ou petit enfant dans la famille bien entendu là aussi ça peut être le fait de l'agrandissement de la famille ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec encore une fois on est toujours sur le côté pourquoi pas déménagement changement de région de ville on peut être évidemment en lien avec ça quand Jupiter passe dans la maison 4 puisque ça peut parler de nouvelles possibilités au niveau immobilier au niveau du foyer ça peut être vraiment très intéressant de faire des démarches pendant cette période là puisque Jupiter peut totalement coller à ça mais ça peut être vraiment en lien par exemple avec des démarches en lien avec un héritage pourquoi pas puisque encore une fois on peut être dans le secteur de l'immobilier donc peut-être qu'on doit avoir un démêlé avec la justice il y a là quand même la capacité avec Jupiter de rebondir mais il y a quand même quelque chose à régler peut-être qu'on doit avoir le notaire on doit signer quelque chose bon voilà il y a tout ce côté là qui peut être effectivement mis en avant ça peut être tout à fait intéressant aussi pour un épanouissement une confiance en soi pour être bien chez soi ça peut être aussi le fait d'un coup d'avoir des travaux à faire chez soi mais là aussi toujours dans le but d'une expansion dans le but de valoriser son intérieur et enfin il ne faut pas oublier que la maison 4 c'est aussi une des maisons de l'inconscient des racines de ce qu'on transmet donc ça peut être le fait de transmettre quelque chose ça peut également parler du fait d'être plus en accord en fait avec son inconscient avec ce qu'on ressent etc donc ça peut être parfois tout simplement une très bonne période pour avoir une introspection avoir envie d'être un peu chez soi dans sa bulle là aussi ça peut être mis en avant pendant cette période là enfin vous démarrez l'année je commence par le début avec mars mars a rétrogradé fait une boucle cette boucle elle a commencé le 20 août 2022 elle se termine le 25 mars 2023 et donc a priori elle va se passer dans votre maison 5 c'est à dire qu'il y a une rétrogradation de mars en 2022 depuis le 30 octobre jusqu'au 12 janvier alors il faut toujours compter quelques jours après pour vraiment que mars reparte en marche directe et puis ensuite il y aura cette phase directe de mi-janvier donc au 25 mars donc ça sera le troisième passage donc ça peut être vraiment une valorisation de tout ce qui est en lien avec les loisirs les plaisirs les hobbies les sorties le voyage le sport la maison 5 peut aussi représenter les enfants vous voyez on peut s'occuper davantage des enfants on dépense plus d'énergie mars c'est quand même la pête de l'action de l'énergie de la mise en avant ça peut voilà ça peut être l'arrivée d'un nouvel enfant aussi la maison 5 c'est aussi la maison au niveau sentimental donc peut-être qu'il y a quelque chose à ce niveau là on a envie de partager plus de temps avec son amoureux son amoureuse ça peut être aussi un nouvel amour ça peut donner beaucoup plus d'intensité ça peut être vraiment au niveau certes des émotions mais aussi des relations sexuelles qui peuvent être plus importantes voilà ça peut être aussi le fait de partager plus d'activités plus de choses plus de déplacements plus de loisirs de sorties justement en couple pourquoi pas ça peut aussi parler on n'oublie pas qu'on est quand même en gémeaux donc parfois ça peut parler de deux rencontres simultanées où il y avait déjà on est déjà en couple et il y a une rencontre en parallèle donc attention au risque d'éparpillement pendant cette période là ça peut être aussi le fait comme je le disais on parle quand même des enfants donc ici ça peut être le fait de faire des démarches en lien avec la garde des enfants en lien avec le juste d'affaires familiales ou aussi avec une pension alimentaire donc c'est vrai qu'on pourrait un petit peu se battre parce que Mars ça peut être le fait aussi de se battre pour justement faire valoir vos droits à ce niveau là donc pendant la rétrogradation il y a pu justement avoir revoir justement vos projets vos envies vos besoins par rapport à tout ce dont j'ai parlé donc ça pouvait être quelque chose de très concret comme le mode de garde comme des soucis administratifs en lien avec des enfants comme quelque chose qui était plus en lien avec le côté affectif ou ses envies ses envies de plaisir ses envies aussi de créativité attention parce que Mars en maison 5 peut aussi parler du fait qu'on dépense beaucoup d'énergie si on a sa propre structure professionnelle ou si on a envie de la créer il y a vraiment le fait de mettre beaucoup d'énergie dans la créativité de même si on travaille sur tout ce qui est en lien avec le domaine des loisirs le domaine aussi de l'éducation tout ce qui est en lien avec la spéculation financière également tout ce qui est en lien avec le luxe l'esthétique l'art donc vous avez compris ça peut être aussi beaucoup d'énergie à ce niveau là et pendant la rétrogradation ça peut parler effectivement d'une période un petit peu de délai soit de délai soit il y a vraiment quelque chose qui traînait et ça y est on peut enfin s'en occuper pendant la période rétrograde donc vous voyez vous avez quand même pas mal de temps pendant cette période rétrograde et enfin ça peut tout à fait parler d'une situation une personne du passé qui revient à la surface et là aussi il va falloir assainir les choses ça peut être le fait tout simplement de faire une pause pour revoir votre stratégie d'action donc c'est une période qui est quand même intéressante ça peut être une période d'introspection un petit peu plus lente pour certains mais n'oublions pas qu'à partir de mi-janvier jusqu'au 25 mars il y aura ce troisième passage qui fait que une fois que les choses vous aurez enfin réglé une situation vous aurez enfin assaini quelque chose vous aurez enfin vous voyez il y a enfin quelque chose qui sera passé et bien ce troisième passage les choses vont être beaucoup beaucoup plus fluides donc ça peut être assez intéressant avec pas mal de possibilités et si elle se trouve en lien avec Jupiter qui va traverser une bonne fois pour toutes votre maison 3 donc vous voyez il y a peut-être des choses ça peut peut-être faire écho l'un avec l'autre vous voyez dans les démarches l'administration les mutations etc à voir si elle se trouve c'est pas forcément lié mais en tout cas ça pourrait tout à fait l'être et donc ça fonctionnerait pas mal un petit peu main dans la main évidemment parce que faut pas oublier que Jupiter sera dans une planète amie pendant cette période là vous voyez en fait que ce soit Mars ou que ce soit Jupiter et bien dites-vous que pendant cette période là ça sera dans des dans des signes en fait qui vont bien fonctionner avec votre ascendant donc ça veut dire qu'il y a vraiment le fait d'être d'une valorisation pour vous d'expansion de possibilités ça fonctionne évidemment j'ai pas le reste de votre thème mais dites-vous que c'est quand même plutôt positif le début d'année comme ça est vraiment très positif pour vous parce qu'il y a toutes ces possibilités qui en plus ne vont pas en contresens de votre ascendant en plus ça fait des bons aspects Mars ne cesse de faire un trigone à votre ascendant un aspect très positif Jupiter ne va pas cesser de faire un sextile à votre ascendant donc là aussi on est vraiment sur quelque chose où bah on est quand même sur une période où de toute manière soit il y a vraiment que c'est très concret il y a vraiment des expansions et des possibilités qui se mettent en place soit quoi qu'il arrive on a plus confiance en soi on se met plus en avant on met plus ses besoins en avant donc c'est quand même plutôt positif alors ici je vous ai parlé vraiment de toutes les planètes suffisamment importantes pour en parler parce qu'elles se déplacent non plus pas trop rapidement mais en même temps des planètes où je suis sûre que ça va traverser un de ces secteurs évidemment il faudrait regarder sur AstroTem où démarre votre maison 4 exactement de quel degré où démarre votre maison 5 etc maintenant voilà vous avez quand même une petite idée de ce qui va vous arriver je pourrais vous parler des planètes un peu plus lentes à partir de Saturne Uranus etc toutes les transsaturniennes mais ces planètes se déplacent tellement lentement que ça ne serait pas réaliste en fait ça ne va pas concerner tout le monde donc ça veut dire que je mettrai l'accent sur vraiment quelque chose de trop important alors que pour autant vous ne seriez pas forcément concerné vous voyez ou pas concerné par toutes les planètes donc c'est pour ça que c'est un peu ces limites de faire un horoscope généraliste c'est que vous ne pourrez pas avoir tout en détail tous les transits que vous aurez dans l'année parce que si ça se trouve je vais parler de choses dont vous ne serez pas concerné d'où l'intérêt de faire quand même à un moment donné une étude vraiment point par point de votre thème natal personnel parce que chaque thème est différent et chaque thème est unique si vous souhaitez compléter vos prévisions en fonction de votre ascendant vous trouverez tout au long de l'année davantage d'informations dans mes horoscopes mensuels et si vous souhaitez une analyse personnalisée de tout votre thème natal n'hésitez pas je suis là en attendant à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501